bonjour à toutes alors bienvenue c'est piquant comme d'habitude ben on reçoit une histoire une association c'est un artiste on a la chance de recevoir une association café grillé représentée par aurélie que nous dit bonjour alors aurélie café grillé c'est une association et l'association fait quoi alors donc l'association café grillé donc nous propose des activités donc art plastique par exemple le mercredi matin mais plus particulièrement la danse en fait depuis depuis des années donc depuis la création de l'association c'est à dire depuis le 27 décembre 1996 la danse est une activité qui prime en fait au sein de l'association justement qui sort qui ça il est aurélie alors ben c'est moi voilà donc moi moi c'est la chorégraphe de l'association donc il faut savoir que m'a évolué dans cette association depuis toute petite m'a commencé en fait en tant que danseuse voilà et puis au fil des années donc m'a passé un petit diplôme petit cqp als donc pour permettre à moi en fait d'enseigner à titre professionnel voilà la danse alors combien c'est plus des enfants bien les ouverts à tout le monde à aller ouvert à tout le monde donc on a des sections enfants oui effectivement mais moi aussi on a aussi des sections adultes donc des mamans en fait les parents des danseuses qui viennent en fait prendre des cours avec moi aussi voilà donc il commence à partir de trois ans jusqu'à pas d'âge voilà donc toutes celles qui veut rejoindre à nous aux autres les bienvenus voilà et c'est des personnes que de l'étant salé ou bien c'est un petit peu par sur toute l'île on a des personnes de la possession de saint pierre de la petite île de la rivière de silaos vraiment de toute l'île donc voilà les ouverts vraiment à tout le monde pas spécialement aux personnes de l'étant salé vraiment ouvert à tout public alors l'association les composés de combien personnes à peu près alors là en nombre de danseuses nous les à peu près à 120 voilà après en nombre d'adhérents un petit peu plus comme il disait tout à l'heure on a aussi l'activité art plastique donc du coup on va dire à peu près 15 adhérents en art plastique donc on va dire à peu près 130 adhérents voilà et l'art plastique comment il se passe est ce que c'est les danseuses et aussi fait fait de l'art plastique ou bien c'est d'autres un autre public c'est les deux donc on a aussi des danseuses mais comme la danse les ouvert à tout public donc c'est des gens un petit peu de partout qui vient qui emmène d'autres enfants faire l'activité quoi donc les pas ouverts que aux danseuses de l'association mais vraiment à tout public comme la danse alors nous revient la danse parce que ben ça parle aussi du 14 juillet parce que vous avez une prestation aussi le 14 juillet ici même à l'étant salé c'est une association de l'étant salé justement et donc ben quels styles de danse ce type pratique alors donc c'est vrai que de base nous c'est une association socio culturelle donc nous les là pour promouvoir la culture réunionnaise donc nous l'a commencé étant jeune avec ces gars et maloya donc notre culture alors si on veut bien sauf qu'aujourd'hui nous évolue avec le temps nous évolue avec la nouvelle génération donc nous touche à à des styles on va dire plus modernes que nous retrouvent éventuellement dans l'équipe etc donc nous fait vraiment de l'afro de la danseul un petit mélange de style très urbain mais on va dire qui plaît à la nouvelle génération d'aujourd'hui voilà est-ce qu'il a des échanges avec d'autres associations bien extérieures aussi parce que oui bien sûr oui oui on nous fait pas mal d'échanges avec d'autres associations d'autres écoles de danse nous l'a fait des concours de danse nous l'a aussi organisé donc un voyage à l'étranger nous l'a parti à los angeles prendre des cours de danse voilà donc nous essaye vraiment d'échanger au maximum avec l'international que ici la réunion vraiment nous touche un petit peu à tout quoi et pour le 14 juillet justement quelle danseuse n'aura est-ce que non a des danseurs aussi justement oui bien sûr donc oui effectivement il n'est pas que des danseurs n'a pas que des filles faut savoir que la danse c'est pas un sport réservé aux filles non 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 c'est pareil il est ouvert à tout que ce soit les garçons les filles voilà c'est pas parce que c'est un garçon que vous n'avez pas le droit de faire de la danse non 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 effectivement donc dans notre groupe oui on a aussi des garçons oui donc je n'aurai l'occasion de découvrir ces hôtels là le 14 juillet mais il y en a des garçons aussi dans notre groupe bien sûr et pour le 14 juillet quel quel programme de la mettre en place est ce que c'est un programme plus local ou bien un petit peu mélangé non alors ce sera pas un programme local cette fois ci donc comme il disait tout à l'heure ce sera vraiment quelque chose de très comment dire dans la nouvelle génération avec donc de la danse all des chansons très connues des chansons très tendance du moment afro danse all voilà et donc ça sera combien le 14 juillet alors le 14 juillet donc nous n'auras trois sections donc nous n'auras la section quatre sections pardon des petits donc bon allez à peu près 27 après mon à une section de petits confirmés aussi donc à peu près à 20 le groupe des mamans donc comme il parlait tout à l'heure c'est à dire des adultes en fait les mamans des danseuses qui viennent prendre des cours avec moi donc va produire à zote aussi ce soir là voilà ce sera une première pour zote donc sera l'occasion pour zote de découvrir un petit peu la scène et puis sera va permettre aux gens aussi de voir un petit peu ce que m'ils proposent avec les adultes parce que ça ne l'a jamais fait c'est parce que la première fois que la section des adultes donc des mamans va produire à zote sur scène c'est une toute première donc voilà on aura l'occasion de découvrir et puis il aura la section des confirmés donc l'élite on va dire en quelque sorte de l'association voilà donc nous on sera en tout ce soir là quatre sections alors et après le 14 juillet est-ce qu'on a des projets en vue oui bien sûr on a pas mal de choses de prévu après le 14 juillet donc faut savoir que nous fait aussi tout ce qui est anniversaire mariage communion baptême donc là on a des anniversaires un mariage au luxe voilà il n'a pas mal de petites choses prévues on va dire pas de vacances pour nous nous sommes jusqu'à la fin de l'année alors donc comme vous étiez vous fait des prestations chez les particuliers peut-être au sein des écoles aussi vous étiez bien sûr bien sûr oui oui on a fait ça aussi donc nous fait aussi les écoles les particuliers les entreprises voilà quoi est ce que demande à zote un style particulier par exemple quand quelqu'un invite à zote à faire une prestation à ce que il exige un style particulier ou bien les libres non non c'est vrai que après pour les mariages par exemple c'est vrai que les mariés on a zote zote idée en tête donc du coup forcément quand zote propose à nous de venir danser et ben on a déjà zote idée en tête donc zote demande à nous de travailler sur quelque chose de bien spécial voilà voilà après tout dépend la démarre des prestataires on va dire que zote y laisse à nous libre mais c'est vrai qu'il a des gens ben zote s'aime bien vu que c'est votre mariage qu'il est comme ça comme ça comme ça donc voilà c'est vrai que des fois c'est décoré un peu spécifique à la demande du prestataire quoi voilà vous fait la danse indienne aussi oui on a fait la danse indienne effectivement on a fait un mariage au luxe justement avec une dame qui venait d'inde justement et la ve demande à nous de faire un petit show sur une danse indienne donc que nous que nous l'a fait d'ailleurs au luxe vraiment pas mal mais voilà oui nous touche à tous les styles donc nous n'est pas comme il disait à vous tout à l'heure nous est vraiment ouvert à tous les styles donc c'est gamaloya danse urbaine danse indienne si vous demande à nous faire la salsa nous va essayer débrouiller à nous nous va faire avec ce que nous n'est n'a mais nous essaye toujours de répondre à la demande du client voilà alors donc ben me rappeler un petit coup le programme du 14 juillet on la pointe sous les yeux là mais parce que je pense que mon nana en tête nana billy bâti nutracine nana léa churras nana aussi ben moi plus trop mais par contre nana café grillé qui sera là et à partir de quelle heure sera là où ça nous ça va nana aussi oui où ça nous ça va voilà où ça nous ça va que nous va recevoir aussi ici du coup nous à la scène débute à 18 heures donc c'est nous qui fait l'ouverture de la scène voilà donc à 18 heures nous sera présent là bas et puis le show va commencer à partir de 18h30 m'y pense et va dire combien de temps alors du coup c'est 20 minutes de show avec les quatre sections donc chaque section n'a à peu près quatre minutes de show voilà c'est une chance un peu peu par par section voilà c'est ça donc après faut savoir que c'est des mix voilà c'est pas des chansons c'est pas une chanson entière c'est des mix donc voilà que mon dj il prend le soin de faire avec moi voilà donc petit calme derrière mon dj dj lucas voilà et puis voilà quoi à peu près quatre minutes de choix à peu près par groupe est-ce qu'il y a des artistes film fait appel à zot par exemple dans des clips ou bien sur scène oui bien sûr oui 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 dernièrement le dernier clip que nous l'a fait il nous a fait un petit clip avec mal qui déjà nous l'a fait jdk après nous l'a fait il nous a fait quand même on a fait wisdom oui oui franchement on a pas mal de petits clips aussi ben là bientôt on a un petit clip aussi mais oui effectivement les artistes souvent ils appellent à nous pour faire un petit quelque chose vous autres vous autres clips quoi voilà bah en tout cas ben il remercie au merci à vous et puis ben rendez vous 14 juillet voilà c'est ça rendez vous 14 juillet donc sur le centenaire de l'étang salé les gymnases à partir de 18 heures voilà donc nous on a hâte de retrouver le public de l'étang salé et puis les gens d'ailleurs aussi mais pense qu'on aura beaucoup de monde mais espère le public sera chaud voilà parce que nous nous les shows donc voilà j'espère vous avez apprécié le spectacle en tout cas et puis ben merci encore piquant et puis ben peut-être comme vous aussi vous faites des prestations un petit peu partout un petit numéro de téléphone peut-être ou bien un contact on a une page facebook aussi m'y pense alors notre page facebook donc c'est café grillé k a f et g r i y et donc ça c'est la page facebook après il y a aussi une page instagram donc kg coup kg crew official donc en anglais kg crew official en français voilà donc ça c'est la page instagram et puis un petit numéro de téléphone que me peut laisser à zot 0 6 92 49 85 26 voilà ben nous remercions nous remercions aussi ben vous êtes écoute merci à vous pour l'invitation que vous l'acceptez nous retrouve le 14 juillet rendez vous 14 juillet peut-être plus tard aussi ben pour d'autres projets avec plaisir merci au